Et bien salut à tous c'est Pagmusique et on se retrouve aujourd'hui non pas pour une petite vidéo musicale mais pour un truc dont je suis très 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 fier Je viens de publier mon site internet et je vais donc vous le présenter dans cette petite vidéo Comme ça tout le monde sera au courant, j'ai déjà beaucoup annoncé sur Facebook, sur tout et Instagram aussi Mais donc je vais vous le présenter, alors je ne vais pas tout montrer, je vous laisserai un peu quand même si vous êtes curieux que vous voudrez aller voir Mais je vais présenter l'essentiel de mon site internet, c'est un projet que j'avais depuis décembre à peu près Que j'ai élaboré tout seul moi-même avec plein de sites, bon je ne vais pas citer les sites et tout ça Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour savoir ça, je peux éventuellement le dire si vous me contactez Mais là ce qui va se passer c'est qu'on va aller tout de suite sur mon site dont je suis très fier Et donc forcément mon site s'appelle Pagmusique, voilà, je suis très content de ce site internet parce qu'il est tout simplement magique C'est un site que j'adore, bon je ne vais pas non plus trop dire ça parce qu'après on va dire ouais tu te vends, machin truc, tu te l'appelles et tout Mais bon, moi je dis ce que je pense hein, donc vous pouvez voir en haut que le lien c'est www.pag-musique.fr Donc c'est un lien très facile à retenir, c'est le nom de ma chaîne Et c'est aussi le nom de mon site Donc voici la page d'accueil sur laquelle vous serez quand vous arriverez sur mon site Et on va tout de suite continuer Donc vous avez ici la page d'accueil, donc je dis d'accueil bienvenue sur mon site Vous vous retrouvez ici donc sur mon site, qu'est-ce que je vais mettre ? Mon actualité musicale sur l'année, je vais vous la montrer juste après Tout un tas de choses sur la musique et moi, parce que je parle beaucoup de moi sur ce site Parce que je dis par exemple mes goûts musicaux, comment je, enfin depuis quand je commence la musique Mon parcours musical que je mets sur ce site et que vous pourrez aller voir Je mets aussi donc des liens par rapport à ma chaîne YouTube, donc j'ai le lien de ma chaîne J'ai ma vidéo la plus populaire et ma vidéo la plus récente, donc je le fais régulièrement ceci à jour J'ai également, donc j'ai pas ça, ma musique Dans ma musique, bah en fait je mets juste les instruments, enfin les audios de mes vidéos YouTube Je mets uniquement les audios sur le site Comme ça si vous voulez écouter et voir télécharger les audios, vous n'aurez que les audios Et vous avez également, alors, une partie pour me contacter et une partie d'articles Je développerai ça dans la vidéo Donc voici l'accueil, alors je voulais préciser qu'il y a deux types Donc il y a déjà, il y a tout ça là, enfin tout ceci là, vous l'avez directement sur la première page d'accueil Si vous faites défiler avec des petites photos de fond Toutes les photos sont les miennes et ont été photographiées par moi-même Mais ce sont des photos, ça c'est par exemple mon tome de batterie Vous avez ici donc mon profil, donc je ne veux pas vous métaliser là-dessus Donc là c'est une photo de ma pièce, vue de la porte d'entrée Et avec la batterie qui est juste derrière moi notamment Vous avez ici donc ma chaîne YouTube, donc le lien de ma chaîne, ma dernière vidéo Bon là en ce moment c'est donc All The Line Ainsi que ma vidéo la plus populaire qui est Brooklyn Vous avez ici une photo de moi-même en concert Bon c'est pas moi parce qu'on ne voit pas moi, mais l'original c'est moi Je sais, tiens, je crois que je l'ai d'ailleurs Donc ça c'est une photo en concert de la batterie Vous avez ici mon actualité, je reviendrai là-dessus Et ça aussi c'est une photo d'un concert auquel j'ai participé Et ici les instruments de ma musique, voilà Voilà, je l'accueil donc vous pouvez faire défiler en fait Et c'est vraiment très cool On va aller maintenant sur mon profil Donc là c'est la photo un peu plus originale Enfin la plus en fait Donc je me présente sur cette photo Donc là, il y a mon parcours musical Bon je ne vais pas m'éterniser là-dessus Mais vous pourrez aller le voir en allant sur le site Vous avez la vidéo de mon tout premier concert Lorsque j'avais 7 ans Donc ma calèque n'est pas du tout le même que celle-là Et grâce à mon père, elle est sur YouTube C'était pas avec mon conservateur, c'était avec le collège de mon père Et c'était mon tout premier concert J'avais fait juste un morceau à la batterie Et le morceau, je ne vais pas te dire ce que c'est Vous verrez si vous voulez aller voir la vidéo Donc voilà pour la partie de mon profil Donc ma chaîne YouTube, je crois que je vous ai déjà parlé Voilà, j'ai déjà tout dit Mon actualité Alors, sur la page de mon actualité On va y aller, voilà Alors on voit un tout petit peu plus Mais c'est pas ça qui nous intéresse Et mon actualité, alors Alors, j'ai pas mal de concerts prévus pour cette année Donc déjà, je veux dire que je fais souvent des auditions mensuelles Au conservateur de Kassoui Parce que je fais, ça permet de... Une audition c'est quoi en fait ? Une audition c'est, on a un morceau On demande à s'inscrire Et on passe un morceau dans une petite salle Qui fait à peu près deux fois la taille de cette salle Donc on est devant une cinquantaine de personnes Entre 50 et 70 personnes Donc c'est pas non plus un grand chose Mais c'est quand même très bien pour ceux Qui n'ont pas la chance forcément De se produire en concert Et qui veulent quand même passer devant des gens Bah ils ont l'occasion de le faire En se présentant aux auditions mensuelles Et ça leur fait un petit challenge Pour ceux qui apprécient... Qui apprécient... Hande, pardon Qui apprécient de la scène Bah pour ceux qui apprécient de la scène C'est un très bon exercice Franchement c'est très bien Donc, mon actualité ça commencera par le vendredi 23 mars Donc c'est le vendredi qui arrive au moment où je vais poster la vidéo Les orchestrates 1 Donc je vais pas m'éterniser C'est une orchestrate on va dire essentiellement classique Moi j'accompagnerai à la batterie une petite chorale d'enfant de 5-6 ans Qui est vraiment très mignonne Et c'est un morceau plutôt jazzy Plutôt swing à la batterie Je ferai ensuite les orchestrates 2 Une semaine plus tard Qui là sera beaucoup plus pop Beaucoup plus rock Il y aura notamment du Toto Il y aura Uptown Funk Et il y aura du Red Charles par exemple Dans ce que moi je ferai Après les autres je crois qu'il y aura du Blues Enfin il y aura vraiment de choses beaucoup plus actuelles Et différentes que du classique Après, courant mai-juin J'aurai le spectacle du collège Donc avec le même collège Avec lequel j'ai fait mon tout premier concert à mes 7 ans Mais là ce sera pas forcément les mêmes élèves Sans pas du tout les mêmes élèves forcément J'accompagnerai à la guitare Tous les morceaux guitare-batterie Ça on verra Et donc ce sera à Ceris Donc juste à côté de Disney en fin de compte Donc la date je la mettrai sur mon site Lorsque je la connaitrai D'ailleurs j'en décidais Il y a décidé un peu longtemps Et l'entrée ne sera pas gratuite Elle sera payante Mais elle sera pas plus de 3, 4, 5 euros Vous voyez c'est pas non plus un truc exceptionnel Donc franchement ce serait sympa de venir Enfin vous pouvez venir bien sûr Parce que c'est pour L'argent sera renversé au collège en question Pour qu'il puisse financer des portes de toilettes par exemple Pour qu'il puisse financer des projets Des choses comme ça Donc c'est pas caritatif Mais c'est quand même un but sympathique on va dire Ah oui j'ai oublié de préciser Que les deux concerts d'avance c'est des entrées libres Donc des entrées gratuites Donc vous n'aurez pas à payer Et dernière chose J'ai re-rette 3 concerts en une semaine en juin Avec l'orchestre de Kleskwee Dans lequel j'ai le seul que j'ai intégré cette année Alors j'ai les dates Mais je n'ai pas encore les lieux A part non je n'ai pas les lieux Donc il y aura le samedi 16 juin Le jeudi 21 juin Et le dimanche 24 juin 2018 Ce sera dans le tour de la cinéma Et ce sera avec l'orchestre Donc voilà pour mon actualité Je la mets régulièrement à jour Dès que j'ai des nouvelles je les mets Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur mon site On passe à la page musicale maintenant Donc ici je mets juste les audios de mes vidéos YouTube Donc par exemple ici les Brooklyn Enfin voilà je ne vais pas les mettre On s'en fout un peu Mais ici il y a tous les audios de mes vidéos Alors là j'en ai cru parce qu'il faut que je cherche les autres Je les ai paumées je ne sais plus où est-ce qu'elles sont Donc voilà Alors un grand truc de ma chaîne De ma chaîne De mon site internet C'est les articles Je vais poster très régulièrement des articles Donc on va aller sur la présentation de la page Je vais poster quoi dessus Je vais poster des articles concernant les toutes dernières informations me concernant Donc par exemple Je ne sais pas Des articles Par exemple je ne sais pas Des auditions que je ferai par exemple Parce que ça je ne vais pas mettre tout le temps de les actualiser Je vais parler aussi Je vais faire des articles sûrement sur des tutos par exemple Ou sur des informations concernant tel ou tel matériel Par exemple une pédale Ou les micros Ou ma carte de son Enfin je mettrai souvent des articles concernant ça Des petits tutos Et tout ça Et si vous voulez Alors de base je voulais mettre des commentaires Mais après une meilleure réflexion Je ne vais pas activer les commentaires Donc vous ne pourrez pas commenter les articles Mais vous pourrez si vous voulez me contacter Soit avec la partie contact du site Que je vais vous montrer dans mon instant Soit avec la partie Soit avec les réseaux sociaux Avec Facebook, Twitter, Instagram et tout ça Bien sûr tout ça vous pourrez me demander en contact Et on va aller sur la dernière partie La partie contact Alors la petite photo C'est moi sur la petite photo J'avais Je crois que c'était en 2010 ou 2011 J'étais à la guitare C'était avec ma télécastère Fender Donc ça c'est la photo de couverture de la partie contact On peut voir que j'ai beaucoup changé On va essayer de mettre Hop comparaison Sinon je ne l'ai pas fait On s'en fout On coupera Et la partie contact Donc c'est juste un petit formulaire Avec votre nom que vous mettez Votre adresse email L'objet de votre message Et votre message en question Que vous pourrez m'envoyer N'hésitez pas C'est gratuit Et je vais vous préciser En bas de chaque page Vous aurez les liens De ma chaîne YouTube Les liens de mon Facebook De mon Instagram Et de mon Twitter Comme ça vous n'aurez pas à chercher sur internet Je les mets directement là Donc voilà Donc les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un like N'hésitez pas à aller visiter mon site Donc je mets le lien bien sûr en description Voilà Donc n'hésitez pas vraiment à aller visiter ce site Parce que je suis vraiment très 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 content D'avoir enfin fini ce projet J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous ne serez pas trop ennuyés en bas compagnie Et qu'elle est un peu longue d'ailleurs Et donc nous on va se retrouver bientôt Avec des prochaines vidéos musicales J'espère que ça vous a plu Salut à tous Peace